Est-ce que ça veut dire que si on change quelque chose, est-ce que les gens autour de nous vont aussi changer de comportement ou ça peut aller jusque-là ? Complètement. Parce que le jeu qui va se jouer va être différent. Soit les gens autour de vous changent, soit les gens partent. Ils t'occupent vraiment de toi et que tu changes concrètement ta vibration intérieure, tu vas voir que lui aussi va bouger naturellement. Parce que vous allez jouer un autre jeu, le jeu du conflit, du jeu du conflit, vous allez passer à un autre jeu, mais à une condition, à une condition, qu'il y ait vraiment une lecture que ton fils, c'est toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchante et il n'y a pas de gentil ou de méchant. Il n'y a pas de victime et d'agresseur. Tu n'es pas l'agresseur de ton enfant. Non, on n'est pas dans cette configuration-là. On est juste dans un champ d'informations qui s'exprime dans la matière. Est-ce que ça, ça met de la clarté pour vous ? D'accord ? Donc finalement, rien n'est figé. Si tu vis une relation qui est conflictuelle, par exemple, c'est vrai, rien n'est figé. C'est qu'un champ d'informations. Si, par exemple, vous êtes dans une relation où vous voyez qu'il n'y a pas de considération, vous n'allez pas vivre votre vie comme ça éternellement. C'est un champ d'informations qui vous dit que dans votre vibration intérieure, il y a un besoin de rétablir la considération. C'est pour ça que la non-considération existe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ok ?